Dois-je absolument créer un site internet ? Bienvenue dans le jour 17 de 100 jours challenge. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Mais là on est sur un format tout à fait particulier. Durant 100 jours, je vous aide à créer votre business de A à Z. Devez-vous réellement créer un site internet ? Eh bien, je me suis posé la question quand je démarrais. N'allez pas voir mon site, pour l'instant il est encore un peu brouillon, il faut que je travaille dessus, mais globalement je vais vous expliquer comment faire. La première chose à faire avant de créer un site internet, c'est d'abord de trouver un nom de domaine, trouver un nom de concept et derrière le chercher pour voir si un nom de domaine existe. Un nom de domaine, c'est comme une adresse sur internet. En gros, par exemple l'adresse www.google.fr, c'est le nom de domaine. Techniquement, qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, c'est réellement une adresse. Pour la petite histoire, sur internet on utilise des adresses, oui, mais des adresses IP. En fait, ce sont des numéros, une séquence de numéros, 811.212.814 et cette adresse-là, ça va être votre adresse de destination. Je ne sais pas si vous avez une box internet, que ce soit Livebox ou Bouygues, Télécom ou alors... Comment il s'appelle ? Free ? Free, exactement. Ou Free, par exemple. Vous avez remarqué qu'on vous donne une adresse IP pour pouvoir vous connecter à votre box. Une adresse IP en 192.168.1, machin. Ça, c'est l'adresse de votre box depuis chez vous. Maintenant, sur internet, il y a beaucoup de personnes. Donc, résultat, on a besoin d'avoir une adresse IP pour chacun. Comment ça se traduit ? En termes clairs, ça se traduit en nom de domaine. Vous devez trouver un hôte qui va vous accueillir et chez qui vous pouvez avoir un nom de domaine bien particulier qui sera visible sur le monde entier et qui sera bien spécifique à votre marque. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver le nom de votre marque, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur le lien, je vous le remets en description, aller sur l'adresse Namechecker qui vous permet en fait de vous voir tout de suite et sur Domainer, je crois aussi. Plus sur Domainer. Je vais vous mettre les deux liens, quoi qu'il en soit. Allez sur Domainer pour voir si votre nom de domaine ou nom de concept est disponible sur internet. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Claude Génie, j'ai trouvé un nom, mais je sais pas si ça vaut le coup, etc. Votre nom doit être clair et doit parler à votre marque. Par exemple, si le but de votre marque est d'aider les gens à quitter leur travail, votre site va bien entendu être quittessontravail.com ou .fr. Si vous faites un site par rapport à votre marque personnelle et que vous proposez plusieurs produits divers, ce que je vous invite à faire, c'est réserver votre nom principal, un peu comme moi, ClaudeGénie.com, .fr, etc. Et derrière, dedans, lorsque vous allez remplir votre site, bien entendu, vous allez prendre des landing pages spécifiques. Soit pour votre page d'atterrissage, landing page, soit vous allez prendre un nom de domaine spécifique spécialement pour cette landing page. Par exemple, vivremieux.fr, ce sera le nom d'un de vos produits. Donc moi, ce que j'ai appris, l'idéal, c'est de prendre un nom de domaine par produit. Après, ça revient vite cher. Il faut savoir qu'un nom de domaine coûte environ entre 9 et 12 euros l'année. Donc autant avoir un sacré budget derrière. Donc soit vous prenez un nom de domaine principal et un nom pour chacun de vos produits, ou alors vous gardez le nom proposé par votre système d'autorépondeur, etc. On avait vu système.io qui vous permet de faire des tunnels. Je vous invite à aller voir le lien dans la description. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez trois manières de faire votre site internet. Vous avez la plateforme WordPress, qu'on ne présente plus. WordPress vous permet d'avoir un blog. Donc ce sera monblog.wordpress.com Et quand vous voyez monblog.wordpress.com, ça signifie que votre blog est hébergé chez WordPress. Alors il vous est possible de le faire. Vous allez partager vos articles, etc. Et on va en parler un peu plus de la partie contenu. Mais si vous êtes professionnel, avoir un compte en wordpress.com n'est pas gage de professionnalisme. Du coup, vous allez devoir créer votre site WordPress et mettre le dossier WordPress sur votre nom de domaine à vous. Là, vous allez faire tout de suite plus pro. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sites internet, certains y vont. Certes, c'est très bien et je vais vous expliquer pour quelle catégorie de personnes c'est bien d'avoir un site internet. Sinon, c'est également une espèce de carte de visite que vous allez donner aux gens lorsqu'ils veulent en savoir plus sur vous. C'est aller sur mon site internet. Et sur mon site internet, on voit facilement qui vous êtes. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire les choses autrement et utiliser les plateformes sociales pour pouvoir avoir, entre guillemets, votre vitrine. Mais je vous encourage quand même à avoir un site internet parce que vous allez le posséder, vous allez avoir l'hébergement chez vous et derrière, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable si jamais les autres plateformes ferment, par exemple. Donc pour votre site web, avant de revenir à WordPress, j'avais oublié de vous dire. Si vous cherchez un nom de domaine, allez voir sur ovh.com. Moi, je les trouve très très bien au terme d'hébergement, etc. Moi, personnellement, j'ai un serveur dédié, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais je vous invite à aller du côté de OVH. Je vous mets le lien dans la description parce qu'ils sont plutôt pas mal pour réserver les noms de domaine. Moi, j'ai mes noms de domaine chez eux, pas forcément l'hébergement, et ça fonctionne très très bien. Donc, on revient. Sur les sites internet, du coup, les trois façons, vous avez le site WordPress, mais vous pouvez également ouvrir un compte sur Wix. Wix, c'est une plateforme qui vous permet de créer très très rapidement et très facilement, moyennant, bien entendu, une rémunération à donner à Wix. C'est un abonnement. Globalement, c'est un abonnement. Vous mettez votre abonnement, ça vous permet d'avoir un site qui est très bien fait tout de suite. Vous n'avez plus qu'à faire du blix et déposer, etc. Et tout se passe bien. Il y a également Squarespace, il me semble, qui vous permet de créer votre site internet un peu comme sur Wix. Et Shopify, si vous faites du e-commerce, bien entendu, Shopify arrive aussi avec une mensualisation. On va dire que la version la plus gratuite, c'est vraiment WordPress. Tous les autres vous demandent de payer mensuellement, mais en termes de configuration, vous gagnez du temps. Vous n'avez plus qu'à faire du glisser déposé, tout est déjà pratiquement là. Vous n'avez plus qu'à écrire, en quelque sorte. L'avantage de Shopify, c'est que si vous vendez des choses derrière, la partie e-commerce est déjà intégrée. Donc, rapide, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, tout. Voilà. Mais qu'est-ce que je mets sur mon site internet ? Alors là, c'est la grande question. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets ? Ça, ça mange... C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça peut être très simple. Alors, il faut savoir qu'il faut différencier deux choses. Il y a la partie menu, et il y a aussi les catégories de ce dont vous allez parler. On avait parlé de ça, des piliers. Vous vous souvenez, au tout départ, c'est là qu'on va réutiliser nos piliers. C'est là où ça va être pertinent par rapport au contenu qu'on va donner. Donc, de manière simple, si vous faites un menu, par exemple, dans votre menu, je vous invite à regarder d'autres sites et vous inspirer d'eux en fonction de votre niche à vous. Mais globalement, dans votre menu, vous allez mettre votre page à propos ou une page « Commencez ici ». Ça veut dire que les gens qui vont venir sur votre site vont se dire « Ok, si je dois commencer sur son site, où est-ce que je dois aller ? » Ensuite, une page « Produits » ou une page « Formation ». Si vous vendez des formations ou des produits, ça vous permet de pouvoir montrer aux gens quels sont vos tarifs, vos produits, etc. Donc, soit « Tarifs », soit « Produits », soit « Formations », etc. à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Si vous proposez des formations et que vous êtes plutôt dans l'infoprenariat, c'est-à-dire que vous vendez de la connaissance du contenu, un peu comme moi, ce que je fais là, bien entendu, vous aurez une partie « Formation » et une partie peut-être « Coaching » ou une partie « Mastermind ». Ensuite, une partie « Blog ». Vous avez dans votre menu « Le blog ». Et là, dans votre blog, vous pouvez avoir plusieurs déclinaisons, les articles et puis les différentes catégories, encore une fois, les piliers dont on parlait, par exemple. Dans les blogs, vous pouvez également avoir les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc. Vous avez également la possibilité de mettre un onglet « Événements ». Si vous faites des événements, ça vaut le coup de le mettre dessus, comme ça, vous allez pouvoir rediriger les gens sur votre plateforme et ils n'auront plus qu'à regarder où est-ce qu'ils vont aller à l'événement, etc. et aller sur l'onglet « Événements ». C'est très simple. Après, il y a bien entendu les espaces membres. Si vous avez un système de formation, etc., et que c'est sur votre site principal, alors là, oui, vous pouvez mettre un accès avec un login, accès à tous vos membres. Mais si vous avez un système de plateforme d'abonnement ou d'espaces membres, etc., ailleurs, là, vous le mettrez sur un compte ou un nom de domaine dédié. Maintenant, attention, sur votre site, vous devez absolument avoir certaines mentions. Aujourd'hui, il y a la RGPD à travailler. Je ne m'y connais pas énormément, je vous l'avoue. Je vous invite à vous renseigner sur la RGPD ou alors j'ai une amie qui peut vous renseigner là-dessus. Vous allez sur Instagram et vous allez voir Elisabeth Kounou. Je vais vous mettre le lien dans la description. Elle pourra vous aider par rapport à la RGPD, j'en suis sûre. Elle est adorable, elle est géniale. Je vous invite à aller la voir. Il y a aussi les conditions générales de vente, les mentions légales, etc. Attention, sur ces points-là, c'est hyper important de les avoir, mais ne copiez pas celles de quelqu'un d'autre. Il existe des sites où vous avez des conditions générales des mentions légales qui sont standards. Vous pouvez vous servir dans celles-ci. Shopify, par exemple, quand vous vous installez sur Shopify, il vous remplit automatiquement et vous crée vos mentions légales. C'est très, très simple. Donc, je vous invite à commencer avec du contenu, avec des mentions légales et autres que vous pouvez trouver sur Internet et que vous allez pouvoir customiser à votre source. Mais attention, ne pas piquer celles des autres. Il ne faut surtout pas faire ça. Et après, quand vous aurez un peu plus d'argent, là, vous allez voir un professionnel, un juriste, un avocat, etc. et vous retravaillez avec lui les mentions légales. Comme ça, vous allez vous couvrir quoi qu'il arrive. Ça, c'est si vous voulez avoir un site Internet et ce que vous devez avoir dessus. Maintenant, sur l'autre terme que je voulais aborder absolument, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir un site Internet. Vous pouvez très bien avoir juste un tunnel de vente. Ou alors, vous pouvez modifier votre tunnel de vente pour qu'il ressemble à un site Internet. Moi, c'est ce que j'avais fait au départ. Si vous n'avez pas forcément de volonté de mettre des articles dessus, mais simplement faire de votre page, en fait, une landing page, une page d'atterrissage et que derrière, vous allez vous vendre avec ça, vous pouvez très bien le faire. Et après, vous faites un petit site avec Wix ou autre, juste pour avoir votre carte de visite. À vous de voir. Mais vous pouvez très, très bien vous en sortir avec les tunnels de vente. C'est ce que j'avais fait au départ et ça s'est très bien passé. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien de système.io qui est vraiment pas mal, pas cher, etc. Ça va vraiment vous aider. Et enfin, le contenu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans ? Alors, le contenu, on va pouvoir en parler pendant des heures. C'est vraiment un sujet de vidéo à lui tout seul. Je me demande même si on a encore le temps de le faire. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir, c'est que les piliers que vous avez travaillés au départ sont hyper importants. Parce que vous allez devoir segmenter votre contenu dans ces piliers-là. Imaginez un peu un arbre ou un silo. Vous devez avoir des contenus qui sont cohérents et qui se renvoient de l'un à l'autre, par exemple. Si vous avez un contenu, par exemple, un silo, un pilier rédaction, vous, dans votre pilier rédaction ou article, comment écrire cet article, etc., vous n'allez avoir que des articles qui vont tourner autour de ce silo-là, autour de cette boîte-là. Parce que vous allez demander au robot Google d'aller d'un sujet à l'autre. Parce que du coup, c'est totalement hermétique, etc. Imaginez ça comme un guide. Imaginez que vous fassiez un guide et il y a des chapitres, il y a des catégories, bref. Je sais qu'on a vu ça dans la partie pilier. Allez revoir cette partie-là. Mais si vous avez besoin que je fasse une vidéo spéciale par rapport au contenu, une vidéo gratuite, parce qu'on va l'aborder dans la formation qu'on va suivre. Après, au bout de 25 jours, il y aura une formation. On va revoir tout ça, etc. Donc je vous invite vraiment à me laisser des messages s'il y a des sujets que vous voulez aborder, si vous avez des difficultés dans la formation. On va parler de vos problèmes, on va tout travailler en séance, etc. Ça va vraiment, vraiment vous aider et vous booster. Je crois que j'ai à peu près fait le tour par rapport au site internet. Il y aurait des milliards de choses à dire et je ne veux pas que la vidéo dure 15 ans. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, partagez à ceux qui pourraient être intéressés et qui veulent construire un business de A à Z et qui ont besoin d'être accompagnés. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.